Welcome, welcome to the part 3 autour de Sweet Baby. Sweet Baby, autour de Sweet Baby. On a vu la création de Sweet Baby, on a vu quel était le projet de Sweet Baby. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qui a déclenché le feu aux poutres. Et notamment au travers d'un article de Kotaku qui a essayé de défendre Sweet Baby. Kotaku, ultra pro woke, en cherchant à défendre Sweet Baby, a embrasé la toile. Si bien que maintenant, il y a un détecteur de Sweet Baby. C'est-à-dire que si tu achètes un jeu, tu peux savoir s'il a été traité par Sweet Baby pour reconsidérer ton achat. Et peut-être pas l'acheter, parce qu'il ne faut surtout pas financer ce genre de choses. Allez, on est parti. Attention, please. L'article de Kotaku Sweet Baby ne fait pas ce que certains joueurs pensent. Non. Une entreprise n'impose pas la diversité dans tous vos jeux vidéo préférés. Et Kotaku ose quand même faire ça. Ose faire ça. Alors qu'on a des... Peut-être pas des milliers, mais... On a des dizaines d'exemples. Où ils font ça. On l'a vu dans la première partie de la vidéo. L'exemple en vidéo où t'as la patronne de Sweet Baby qui dit « Allez chercher la personne du marketing, la personne qui gère la boîte, buvez un café avec elle et terrorisez-la ! » En lui expliquant que s'il ne fait pas ça, il va te passer pour un raciste. S'il ne fait pas ça, il fait le jeu de l'extra-noite. S'il ne fait pas ça, il fait du racisme. Il fait de l'appropriation culturelle. Jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Et le 2 mars... Non, pas le 2 mars. Mercredi, c'était le 6 mars. Et le 6 mars 2024, Kotaku publie cet article et ça fait... Il est un peu long, mais on va voir ce qu'on va lire dedans. Sweet Baby Inc. n'est pas la plus grande société de conception narrative de l'industrie du jeu vidéo. Elle n'est pas non plus seul responsable des personnages et des histoires des récentes versions très médiatisées, comme Alan Wake de God of War Ragnarok, Suicide Squad. Pareil, Suicide Squad, on n'en a pas parlé, mais c'était une catastrophe. Mais bonne chance pour le dire à certains joueurs. A la fin du mois dernier, l'un des consultants de la société a découvert un groupe Steam dédié à la détection des jeux sur lesquels Sweet Baby Inc. a travaillé. Le but ? Encourager les gens à éviter ces jeux parce que le groupe avait estimé que le SBI poussait un programme Woke en œuvrant pour plus de diversité, d'équité, d'inclusion. Le groupe Steam compte désormais plus de 100 000 abonnés et son propre Discord qui compte près de 2000 membres. Mais c'est de colère contre Sweet Baby et l'initiative DEI en général n'est pas nouvelle. J'ai oublié de vous le préciser. Dans la playlist Gamergate Sweet Baby Inc., vous avez le début, évidemment, de l'affaire Sweet Baby Inc. Mais notamment, et il faut le rappeler, mine de rien, tout ça, c'est un découlement, une réplique du Gamergate de Feminist Frequency. C'est extrêmement vaste comme sujet. Je vous invite à regarder la playlist. On ne va pas revenir dessus parce que sinon, ça va être imbubable. Un article de Kiwi Farm d'octobre 2023 partage des sentiments similaires, déclarant que l'implication de l'entreprise dans le jeu d'action primé de Remedy de 2023, Alan Wake 2, est peut-être l'un des plus grands scandales de l'histoire du jeu vidéo. Il y a un personnage blanc qui est devenu noir. La conversation autour de Sweet Baby Inc. a déclenché une tempête de feu fondamentalement mal informée à la Gamergate. Pareil, Gamergate, ils ont tellement cherché à modifier le narratif sur ce qu'était vraiment le Gamergate. C'est honteux. Ils ont vraiment fait une désinformation honteuse là-dessus comparé à ce qu'était vraiment le Gamergate. Mais on ne va pas revenir dessus tout ça dans la playlist. Ces employés ont été confrontés à un harcèlement généralisé en conséquence directe. Les personnalités de l'industrie ont dû nier les allégations selon lesquelles le SBI interviendrait, dont Sweet Baby Inc. Interviendrait et changerait complètement leur jeu. J'ai parlé avec plusieurs employés de Sweet Baby Inc. pour savoir ce que fait réellement l'entreprise et comment la mauvaise compréhension de son rôle dans l'industrie met en évidence un problème bien plus vaste. J'ai parlé avec plusieurs employés de Sweet Baby Inc. Tu sais, tu vas parler avec un mec qui a poignardé quelqu'un. Vous l'avez poignardé ? Non ! Ah tu vois, il dit non ! Eh ! C'est pas bien qu'il est innocent ! Hein, t'as dit non ! Non ! Eh ! Alors que t'as des vidéos, des photos et tout, où tu le vois comme ça. Tiens. Enfin... C'est un truc de fou. Comment la mauvaise compréhension de son rôle dans son rôle de l'industrie met en évidence un problème bien plus vaste ? C'est à cause de Sweet Baby Inc. par exemple, qu'on a très rarement de personnages comme ça. Si vous avez vu, les personnages des jeux américains notamment, ils n'ont pas le droit d'être jolis. Les femmes n'ont pas le droit d'être sexualisées, ils n'ont pas le droit d'être jolis. Elles doivent être moches. Elles doivent être moches. Vous avez vu la création des... Ils n'ont plus d'artistes chez eux ? Ils ne savent plus faire des visages ? Ils ne savent plus faire des corps ? C'est complètement débile. Il va y avoir un... Horizon Zero Dawn. Down. Comment il s'appelle ? C'est Alia ? Non, comment il s'appelle déjà ? Aloy. Aloy. Aloy, quoi. On est passé de ça... Attends. À ça. Merde, des tout petites images. De plus petites encore les images. J'ai rien. Plus petites encore. Mais Horizon Zero Dawn, c'était scandaleux. Scandaleux. On est passé de ça, dans le 1, à ça, dans le 2 ? Tu te fous de la gueule de qui ? Elle ressemble à la nana dans scène de ménage. Je rappelle qu'on est dans un monde post-apocalyptique où tout le monde doit survivre. Ils ont du mal à s'en sortir. Mais il y a quand même des gros, tu vois. Et c'est ça qui fait... De l'escalade et tout le bazar. Oui, bien sûr. Ce foutage de gueule. Mais bref. L'industrie du jeu vidéo a connu son lot de difficultés ces derniers temps des licenciements massifs aux jeux extrêmement coûteux comme Suicide Squad qui n'a pas répondu aux attentes. Alors, pareil. Je n'ai pas fait de vidéo par manque de temps. On va faire une petite aparté là-dessus. Hogwarts Legacy. Jeu le plus vendu de 2023. Jeu solo, narratif, sans microtransactions, dans Lootbox. Un bon jeu. Il y a des trucs à redire dessus, mais ça reste globalement un bon jeu. Suicide Squad. Une catastrophe ambulante. Un solo dégueulasse. Une narration walkisée. Il pisse sur tous les fans des DC Comics. Il tue Batman. Je m'en fous si je vous ai spoilé. Blindé de microtransactions de Lootbox, c'est un jeu à the service qui se fait défoncer, qui n'a quasiment pas de joueurs. Annonce officielle des développeurs, de l'éditeur plutôt. Oui, alors, on a pris les mesures par rapport... On va faire moins de jeux comme Hogwarts Legacy, basé sur le solo, et plus de jeux, Game as a Service, comme Suicide Squad. Ces gens devraient être interdits de jeux vidéo. Sont-les les membres les plus bruyants de Suicide Baby Inc. Detected Discord. La société est directement responsable de ses échecs et non les studios qui les ont employés au premier lieu. Alors, les deux sont responsables. Les deux sont responsables. Le premier pour les avoir embauchés. En raison du contenu que Suicide Baby Inc. aurait forcé à entrer dans les jeux. Kyle Rowley qui dit « C'est vrai, c'est vraiment pas vrai ! » Même les jeux largement considérés comme des succès ne sont pas à l'abri de ces théories du complot. Le directeur de jeu Alan Wake 2, Kyle Rowley, s'est adressé à X anciennement Twitter. Le 3 mars, pour dissiper les rumeurs selon lesquelles Sweet Baby était la raison pour laquelle les protagonistes saga Anderson étaient noirs, une rumeur remontant pour la première fois au message suspensionné de Kiwi Farm en octobre 2023. « Ce n'est absolument pas vrai ! » a écrit Rowley. Mais la déclaration consiste de Rowley et celle similaire faite par d'autres membres de l'industrie n'ont pas fait taire les théoriciens du complot. Le 5 mars, j'ai réussi à passer environ une heure dans Sweet Baby Inc. Detected Discord avant d'être expulsé de l'espace. Probablement parce que je m'identifiais comme un journaliste de Kotaku. Dans ce document, les membres ont partagé des articles faisant référence à la fondatrice de Feminist Frequency, Anita Sarkeesian. Alors, on ne va pas revenir dessus, il y a toute une vidéo dédiée à ça. Même plusieurs vidéos. À des citations de Marcus Aurelius, il y a des images de corps féminins idéalisés dans des jeux. Une image montrait plusieurs photos de la protagoniste Eve du prochain jeu d'action de développeur coréen Shift Up, Stellar Blade, juxtaposée avec des personnages féminins d'Overwatch, Forspoken et Life is Strange. Embrasser la tradition, rejeter la modernité et inscrits sur le collage. Presque les membres de Touquet, il y a déjà un groupe de personnes infiltrées ici qui capturent tout. Malheureusement, alors restez cool, mes frères, nous ne pouvons pas laisser ce serveur ou le groupe Steam tomber en panne. C'est tout ce que je demande. Restez cool. Litons dans un message du 4 mars qui a été à nouveau partagé le 5 mars. Plusieurs personnes du Discord ont exprimé leurs inquiétudes concernant les Glowy, un terme inventé par des membres d'extrême droite pour désigner les personnes soupçonnées d'être des responsables de l'application des lois fédérales ou leurs informateurs tentant d'infiltrer leurs espaces en ligne et de les préparer à des conséquences juridiques. Les Glowy. Ça, j'en ai aussi sur mon Discord. C'est des ninjas. Moi, j'appelle ça les ninjas. Ils sont là, ils essaient de screenshot tout ce que tu peux. Et après, tu vois sur Internet, il se dit des trucs sur son Discord. Je l'ajoute à la pleine. Ça ferait une ligne de plus à la pleine. Deux... C'est des ninjas. Des Glowy. J'aime pas trop le terme de Glowy. Deux membres qui m'ont parlé via Discord DM ont partagé des sentiments similaires sur les raisons pour lesquelles ils pensent que la page Steam et Discord ultérieure sont importantes afin qu'ils puissent identifier les jeux qui ont été développés à la soutien de Sweet Baby Inc. et prendre une décision éclairée quand les acheter. Sweet Baby Inc. est un symptôme d'autres visions idéologiques du monde qui, je crois, se sont emparés du monde occidental, des médias et du jeu dans son ensemble. M'a dit un membre du Discord âgé de 31 ans. Il a également insisté sans fournir de preuves sur le fait que Sweet Baby Inc. ajoute des quotas de races et de groupes identitaires à dans tout ce dans quoi elle doit être impliquée. Donc ça c'est saga Merde, j'ai oublié son nom de famille mais c'est pas grave c'est saga. Bien que ce type de publication sur les réseaux sociaux affirme que des sociétés comme Sweet Baby Inc. forcent d'une manière ou d'une autre les studios de jeux à inclure divers personnages et scénarios. La réalité est très différente. Sweet Baby Inc. est une société de conception narrative ce qui signifie que la plupart de son travail est axée sur l'écriture d'histoire et des dialogues. Il ne s'agit pas d'un cabinet de conseil DEI. C'est rigolo parce que c'est exactement ce qu'ils précisent dans leur truc. Que c'est pour faire avancer le DEI. Cela signifie qu'ils garantissent que les points de l'intrigue d'un jeu ont un sens logique et sont satisfaisants pour les joueurs. C'est là tu vois t'imagines l'hypocrisie et le déni de ce journaliste. Bon, il n'y a pas besoin de relecteur. Allô ? Il n'y a pas besoin de relecteur. Et que les personnes parlent et se comportent de manière cohérente. Oui, c'est pas en forçant un personnage noir parce qu'il était blanc avant il faut mettre noir que... C'est l'hypocrisie. Les concepteurs narratifs peuvent également apporter une dernière touche de peaufinage à la manière d'un script docteur hollywoodien. Par exemple, l'équipe a travaillé sur Suicide Squad longtemps après l'écriture de l'histoire. Et même à ce moment-là, ils se sont joints uniquement pour écrire des publicités dans le jeu, des journaux audio et des aboiements de PNJ. me dit le PDG Kim Belair lors d'un appel vidéo. Elle continue. Suicide Baby est à la base une société de développement narrative. Cela signifie tout de l'écriture du scénario à la conception narrative en passant par la direction narrative et les critiques d'histoire. L'une des choses que nous proposons, ce sont des consultations culturelles et des consultations sur l'authenticité. Pour nous, cela signifie généralement qu'on peut nous demander de regarder une histoire s'il y a un personnage qui est marginalisé d'une certaine manière. et le studio veut que nous le mettions en contact avec un consultant qui peut apporter un peu d'authenticité. Mais la perspective n'est jamais que nous arrivions et injectons de la diversité. Ils veulent de l'authenticité alors qu'ils retirent toute l'authenticité des personnages. Incroyable. Pour l'essentiel, c'est l'inverse. C'est qu'une entreprise a créé un personnage et veut rendre ce personnage le plus représentatif et intéressant. Alors, rappelez-vous de cette vidéo qu'on avait faite qui va tout résumer rapidement. Voilà. L'hypocrisie des publicités mix, la mixité sociale et antiraciste. Vous la connaissez cette publicité. Ils ont voulu plus d'authenticité si bien qu'ils ont fait un cambrioleur soixantenaire, sexagénaire, à moustache, blanc. Voilà. Plus d'authenticité. Et puis, on a vu plein plein d'exemples. Je vous invite à regarder cette vidéo, je vous la laisse dans la description. Le confondateur de Sweet Baby, David Bédard, ajoute que contrairement à la croyance populaire, les créateurs de ces jeux veulent améliorer l'expérience de tous les joueurs et qu'une plus grande diversité et représentation en découlent. Ben non. Moi, ça casse l'expérience du joueur. Les détracteurs préfèreraient croire qu'il existe une cabale obscure de personnes qui les obligent à mettre ce genre de choses. Ils préfèrent croire à un conte de fait imaginaire plutôt que d'accepter cela. C'est un conte de fait, on ne force pas qu'il y a plus de diversité que vous... C'est un conte de fait, c'est une théorie du complot, on ne réécrit pas. Il faut juste l'accepter qu'on le fasse. Rendre quelque chose de plus représentatif et de plus joyeux pour une personne marginalisée dans un jeu vidéo n'est pas un jeu à somme nulle. Cela ne rend rien de pire pour le personnage masculin du jeu ni pour le personnage blanc du jeu. Vous avez remarqué que les méchants c'était que des blancs maintenant ? Quelqu'un a un exemple d'un méchant noir récemment ? L'hypothèse selon laquelle les membres de l'équipe de Sweet Baby ont toute personne marginalisée d'ailleurs ne peuvent proposer que du contenu basé sur leur identité est incroyablement frustrant pour l'équipe et pour les membres marginalisés de l'industrie dans son ensemble. Les gens ne peuvent pas imaginer que nous puissions faire autre chose que du DEI, dit Bélair. Ils ne peuvent pas imaginer que nous sommes simplement des écrivains talentueux que nous sommes des concepteurs narratifs talentueux et que les gens nous embauchent parce que nous racontons des bonnes histoires. Les gens vous embauchent juste parce qu'ils n'ont pas envie de passer pour des... Ils n'ont pas envie de se taper des ultra-campagnes de votre communauté. Oh, regardez ! Ils sont racistes ! Ils font le jeu de l'extrême-droite, de la Russie, les punaises de lits... Parce que nous collaborons bien et parce que nous écrivons des jeux vidéo. Parce que Blackrock va descendre la note ESG et du coup, ils auront beaucoup moins d'opportunités. Ils doivent réduire nos relations à notre identité. Ils ne peuvent pas imaginer que le travail que j'ai fait sur Spider-Man était un travail d'histoire plutôt que l'ajout de drapeaux des fiertés, vous savez. Malgré l'intensité des réactions négatives de ces dernières semaines, les choses se passent comme d'habitude pour Sweet Baby Inc. les entreprises avec lesquelles elles travaillent n'ont pas été effrayées. Elles ont en fait offert des conseils et des meilleures pratiques sur la façon d'aller de l'avant. Des pratiques qu'elles ont... qu'elles ont... qu'elles se sont... qu'elles se sont développées après avoir été confrontées à leur harcèlement, me dit Bélair. Alors forcément, si tu les critiques, c'est pas de la critique. Non, non, c'est du harcèlement directement et c'est bien... c'est bien la preuve qu'il y a un problème et qu'heureusement qu'on est là pour essayer de résoudre ce problème, vous voyez ? Vous voyez ? Ça crée du harcèlement. C'est honteux. Aidez-nous. Et ça se victimise. Avec ce genre de soutien de leur côté et un amour commun pour l'écriture des bonnes histoires, L'équipe de Sweet Movie Inc est déterminée à préserver et à continuer à travailler sur une litanie de jeux et à la fois annoncés et secrets. Nous sommes une entreprise narrative, c'est avant tout notre travail. Nous ne sommes pas les censeurs. Nous n'avons aucun intérêt dans la fausse diversité ou dans la tokenisation. Ils te regardent dans les yeux. Ils se foutent de ta gueule ouvertement. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Nous avons intérêt à améliorer les histoires. Et c'est là que tu te rends compte. Alors, on développe plus le sujet. On va vraiment développer plus le sujet dans cette vidéo-ci. Enquête. Pourquoi les apostas sont incompatibles avec la gauche woke sur le fait qu'ils s'en foutent de la vérité, ils s'en foutent de la science. Tout ce qui les intéresse, c'est l'idéologie. Et je suis encore en train d'attendre pour... Il y a des problèmes de droit d'auteur parce que je passe des morceaux de télé, de vidéo. Il y a déjà une vidéo que j'ai dû retirer. Ça, c'est la V2. J'espère qu'elle va tenir. Mais elle va être vraiment bien. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Nous avons intérêt à améliorer les histoires, à rendre les personnages plus intéressants et à développer un langage plus fort autour de la conception narrative. Alors, il faut absolument que je vous en parle de cette vidéo-là. Je vais prendre juste celle-là en exemple, OK ? Non, attends, c'est Marvel. Mais non, pas Marvel Fitness. MX. Mais je ne l'ai pas appelé Snowflake, le bordel ? Ah, il est là. Ah oui, mais je n'ai pas appelé Snowflake. Attendez, les vieux réflexes sexy. On en avait parlé, là. Marvel invente le premier super-héros SJW non-binaire LGBT apache halal non-genré. Et du coup, c'est dedans. On a Snowflake et Safe Space. Ils sont là. Attends, juste pour vous voyez la gueule, là. Marvel, on va dominer les charts, on va inventer les nouveaux héros, Snowflake et Safe Space. Ça n'a pas marché. Je crois qu'ils ont sorti un numéro et ça a été abandonné. Je vous laisse le lien dans la description. Merci. Merci. Ce sont des choses qui nous passionnent vraiment. Oui, mais c'est ça. C'est moche, ça en plus. C'est moche. Il n'y a aucun talent. Les seuls qui veulent travailler là-dessus n'ont aucun talent. Alors, forcément, je fais une autre aparté, mais... Mais arrête avec Marvel Fitness, je vais me casser les couilles. Grosse. Grosse Marvel, je vais tomber dessus, non ? Des héros 100% LGBT, mais ça ne va pas marcher. Mais non, comment ça plaît ? Comment ça plaît ? Je n'ai pas dû mettre Grosse en titre. Oh. Comment ça plaît ? Fille Comics. Ah, Mandy Starfire, c'est ça. Un sujet avec le... Celle-là, pareil. Pareil. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Starfire. Très important. Starfire. Starfire. Starfire, c'est ça. C'est elle, Starfire. Personnage assez iconique de l'univers DC Comics. DC Comics. Assez incroyable. DC Comics décide de lui donner une fille. À votre avis, c'est quoi l'ADN que peut produire une femme pareille ? Eh bien, ça donne Mandy. Petite, grosse, moche et évidemment LGBT. Et le comics raconte comment elle déteste sa mère parce que sa mère est super jolie et pas elle et blablabla et blablabla. Voilà ce que font ces sociétés. Voilà ce que font ces sociétés. Et Starfire dans Teen Titans Go, un des meilleurs personnages du truc. Teen Titans Go, c'est... Il y a Teen Titan, mais Teen Titans Go. Teen Titans Go, c'est... Ce sont des choses qui nous passionnent vraiment, déclare Belair vers la fin de notre conversation. Si tu viens pour mon travail, tu peux le faire. Si quelqu'un dit que j'ai écrit une histoire et que vous dites que ce n'est pas bon, ce n'est pas grave. Mais si tu veux venir pour moi, dis-toi au moins correctement, ne sois pas brillant et ne te trompe pas. Après avoir discuté avec Sweet Baby Inc., je suis retourné sur mon Discord DM avec l'un des membres du groupe se rassemblant contre eux avec l'aide des propres mots de Belair, j'ai expliqué ce que fait réellement SBI. Son objectif principal est le travail narratif et comment le DUI ne représente qu'une petite partie de leur mission. Et vous avez vu, dès que tu commences à expliquer la vérité de tout le bazar, les premiers poncifs, t'as fait le jeu de l'extrême droite, t'es bien la preuve que t'es un facho, c'est quoi autre chose, c'est quoi la... Ah oui, tu joues sur la panique morale. Qui fait de la panique morale ? Qui fait non-stop de la panique morale en expliquant que si tu rajoutes pas un personnage noir LGBT, mes couilles, dans ton histoire, tu vas être traité d'extrême droite ? Elle est où la panique morale ? Qui fait de la panique morale ? C'est qui le père ? Je ne sais plus c'est qui le père de Mandy ? Regardez, je le dis dans la vidéo, mais c'était... Elle a déjà 3 ans la vidéo, je ne m'en souviens plus. Mais ce qui... Enfin... C'était impossible que ça donne ça comme fille. Et surtout le côté hyper ingrat où tu détestes ta mère, qui est une super héroïne. À quel moment ? C'est là que tu vois que tous ces gens ont des... En anglais, ils appellent ça des daddy issues. Des problèmes de père absent ou de problème avec leur père, en conflit avec leur père. Et que... La plupart des gens ont un conflit avec leur père. C'est hallucinant. Qui sont comme ça. Et du coup, ils transposent ça à tout. Récemment, on l'a vu. Je suis désolé. Récemment, on l'a vu dans... Pour la journée de la fête de la femme. Le 8 mars. Je crois que je l'ai partagé récemment. Récemment... C'était une nana qui disait... Là ! Elle disait ça. Un bon père et un père mort. Quelqu'un lui explique que si son père n'était pas là, elle ne serait pas là pour lui chier dessus. Il n'en démore pas. Avec tout le respect que je vous dois, cela me semble être la même chose, mais avec juste un peu plus de terrain dans le processus d'écriture. L'objectif final est d'insérer des éléments de type DEI dans le projet sur lequel il travaille. Sweet Baby Inc. et d'autres leaders de l'industrie suggèrent que cette insistance obstinée à croire qu'une entreprise infecte, injecte de force de la diversité dans les jeux est un effet secondaire d'une incompréhension largement répandue sur la manière dont les jeux sont réellement créés. Jusqu'à ce que l'industrie soit plus disposée à discuter ouvertement des processus de développement, le manque de transparence continuera à être utilisé comme un homme de paille pour des arguments de mauvaise foi qui caractérisent le DEI comme une imposition par des forces néfastes et invisibles plutôt que comme un effort pour cultiver une approche précise reflet du monde qui nous entoure. Vous avez la fameuse phrase reflet du monde qui nous entoure. On va faire un remake pour qu'il corresponde aux joueurs de maintenant, aux joueurs modernes de maintenant pour qu'ils reflètent le monde qui nous entoure. Le monde que vous dans votre tête vous pensez qu'il est comme ça. Le monde n'est absolument pas comme ça. On a vraiment les gens qui croient à la terre plate qui essayent de te persuader que c'est une théorie du complot des gens qui pensent que la terre est ronde. C'est incroyable. Une inversion des valeurs incroyables. C'est bien qu'on se retrouve avec ça. L'implication de Sweet Baby Ink dans les jeux suscite une controverse sur Steam. Ces dernières semaines une nouvelle controverse a éclaté et vous savez quoi on va en faire ça dans une autre vidéo. Désolé pour le spoil. A bientôt pour la partie 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada